L'aérodynamisme est l'un des facteurs qui influencent le plus les performances des cyclistes dans des compétitions comme le Tour de France. Pour diminuer la résistance de l'air, la position du corps influe beaucoup. Les cyclistes recourent aussi à des stratégies comme les casques aérodynamiques, des vêtements moulants et l'épilation du corps. Mais la méthode la plus efficace pour améliorer l'aérodynamisme reste le travail en équipe. En se plaçant dans le sillage d'un coéquipier, on peut profiter de son abri du vent, diminuer la résistance aérodynamique et pédaler avec un moindre effort. C'est le phénomène d'aspiration. Le cycliste de tête produit le plus gros effort, les autres s'économisent. Lors d'une échappée, la stratégie varie en fonction du vent et donne lieu à différentes formations. En double fil, le meneur se déporte sur le côté en s'écartant du vent et le coureur suivant prend le relais, environ tous les 100 à 200 mètres. La rotation est constante. Par vent de côté, les coureurs cherchent un abri naturel du vent, un éventail secret afin que chacun se protège et diminue sa résistance aérodynamique. Ainsi, les coureurs de l'échappée profitent à tour de rôle du phénomène d'aspiration. Dans un peloton, le roulement en tête de groupe est souvent plus long, selon l'intensité, la fatigue, le niveau de chaque coureur. Le sprinter, au milieu du groupe, profite de l'aspiration. Il peut économiser jusqu'à 50% de son énergie. Il sera alors prêt à fournir 100% de sa puissance dans les derniers hectomètres du parcours. Merci. Merci.